Ça me fait trop plaisir de te voir, ça me manque qu'il n'y ait pas les autres. Mais oui, moi aussi ! Et puis c'est un peu intimidant en même temps, parce que ça fait longtemps. Ouais. J'espère que tu ne vas pas mettre ça sur YouTube, parce que, oh my God, je sors de la douche. Ça m'avait fait bizarre, parce qu'en fait, moi je viens d'Auvergne, et l'Oklahoma, j'avais l'impression que c'était l'Auvergne des US, tu vois. La campagne, donc je m'attendais vraiment à ça. On m'avait toujours décrit l'Oklahoma comme petite ville, petit village, et je me disais, ok, très bien, petite ville, petit village, je connais. Et tu débarques en Oklahoma, tu as un stade universitaire qui fait, je pense, 80 ou 100 000 places, et tu te dis, waouh ! Tu te dis, et ça c'est dédié uniquement au sport universitaire, ok. Et c'est vraiment ce que j'ai adoré sur cette année-là, et c'est clairement une des meilleures années de ma vie, ça a été... J'ai vécu l'expérience universitaire American Pie, quoi. Mais genre, vraiment, c'était comme dans les films, les sororités, les fraternités, le sport universitaire. L'année où j'étais en fac là-bas, le quarterback de l'équipe de foot américain, il y avait Katy Perry qui avait tweeté, ah, j'aimerais trop avoir un date avec ce mec. Et je me disais, mais attends, c'est incroyable. Je suis, pour moi, dans le fin fond du... Pour ne pas utiliser des termes vulgaires, le fin fond des États-Unis, le trou du « hum » des US, et le mec qui joue dans l'équipe de foot, il y a Katy Perry qui le connaît et qui dit qu'il est mignon, quoi. Je me disais, mais c'est hallucinant. Merci de laisser un message après le bip sonore. Bienvenue dans French Expat, le podcast. Le podcast sur lequel tu as beaucoup travaillé depuis son lancement et dont tu as été une des toutes, toutes premières invitées, puisqu'il me semble que tu avais enregistré avec Laetitia l'épisode 3. Bienvenue. Et puis, comment vas-tu ? Ça fait longtemps. Merci. Bah ouais, ça me fait tellement bizarre de te revoir, d'être de retour à l'antenne du podcast. Écoute, ça va bien. J'ai l'impression qu'à la fois, il y a des millions d'années-lumière qui sont passées et en même temps, à la fois que c'était hier. Donc, ça fait bizarre. T'as arrêté quand, French Expat ? Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui nous ont rejoints peut-être depuis ça, t'as donc participé pour nous raconter ton histoire. On va revenir dessus dans un instant. Mais tu as aussi très vite, en fait, pris en main le blog dans un premier temps et les réseaux sociaux du podcast pendant quoi ? Pendant deux ans ? Deux ans et demi ? Trois ans ? Je ne sais pas. Quand est-ce que tu t'es arrêtée ? Je pense peut-être à la rentrée l'année dernière, non ? Enfin, rentrée, je veux dire, au septembre l'année dernière ou à l'été dernier. T'as sacrément concouru quand même au développement du podcast et je te remercie. Alors, revenons un tout petit peu en arrière. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, comment est-ce que tu te présenterais aujourd'hui si tu te retrouvais, je ne sais pas, dans un bar rempli de Français vivant à l'étranger à Houston, au Texas, là où tu habites ? Qu'est-ce que tu voudrais que les gens sachent de toi, finalement ? Waouh ! C'est une question assez difficile parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on se présente beaucoup par notre travail et je pense que j'essaierai de peut-être pas faire ça pour justement me présenter un peu autrement. Waouh ! J'avoue que c'est une question un peu dure. Je dirais surtout, par rapport à mon parcours d'expat, que ça fait plus ou moins presque bientôt une dizaine d'années, que j'ai un parcours aux US, je dirais. Ça ne fait pas dix ans que je vis aux US parce que j'ai eu du on and off, comme pas mal de monde. Je dirais que j'ai vécu côte est, côte ouest, centre des Etats-Unis et que maintenant, ça fait à peu près bientôt quatre ans que je suis à Houston. Je pense que je partirai par là, plutôt sur ma connaissance des US et ce parcours-là. Trop bien ! Alors, ton parcours aux Etats-Unis avait commencé en Californie, pas en Californie, si ? Non, en Oklahoma. En Oklahoma, oui, je suis bête. L'Oklahoma, là où tu as rencontré the one and only. Et justement, ce que tu racontais à Laetitia dans cet épisode, que je remettrai le lien dans la description, c'était ton parcours pour pouvoir revenir aux Etats-Unis et rester aux Etats-Unis avec ton bien-aimé, une fois que tes études étaient terminées, puisque tu étais venue avec un visa étudiant initialement, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'étais venue avec un J1 pour un an d'études, avec absolument pas l'intention de rester. Au contraire, j'avais envie de voir d'autres pays. J'avais envie de faire un PVT en Australie, derrière. Bon, bref. Je me suis un peu mentie à ce niveau-là. Mais finalement, dix ans plus tard, t'es toujours là. C'est ça ? Ouais, ça me fait bizarre de me dire que dix ans plus tard, je suis toujours là. Mais je suis tombée amoureuse à la fois d'un Américain et puis à la fois de ce pays. Donc, je m'étais toujours, toujours dit. Je me rappelle quand j'étais gamine, au collège, avec une de mes copines, on dessinait l'Empire State Building et je disais à tout le monde, non mais moi, de toute façon, je vivrais aux Etats-Unis, je vivrais aux Etats-Unis. Tout le monde me prenait pour une folle fin. J'ai grandi dans une petite ville. Mes parents habitent aujourd'hui dans un village de 800 habitants. La nana qui dit qu'elle va vivre aux Etats-Unis, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là ? Et en fait, aujourd'hui, je me dis, waouh ! Mais c'est génial ! Et alors, est-ce que tu te souviens de ce qui t'intéressait aux Etats-Unis ? Qu'est-ce qui t'attirait finalement dans cette vie ? Est-ce que c'était, je sais pas, c'était… J'ai souvent entendu dans le podcast l'attrait de la vie des séries, qui n'est pas forcément celle d'Oklahoma. J'en sais rien, je ne suis jamais allée. Mais est-ce que tu veux raconter un peu ? Oui, j'avoue que l'Oklahoma, c'était un peu par hasard. Enfin, la destination n'était pas forcément choisie. Il y avait un partenariat universitaire entre mon université et celle de l'Oklahoma. Donc, c'est un peu ce qui m'a amenée en Oklahoma. Mais je pense que j'étais à un moment où je me disais, la moindre chose qui peut m'amener aux Etats-Unis, je prends, c'est pas grave, je voyagerai. Mais ce qui me fascinait avec les US, honnêtement, j'ai grandi en regardant MTV et vraiment toutes les émissions bêtes sur MTV et les séries. Et je pense que c'était vraiment ça. Et c'était New York ou Los Angeles, c'était les deux trucs qui m'attiraient vraiment aux US. Et en fait, je suis contente d'avoir fait mon arrivée aux US dans un Etat comme l'Oklahoma parce que c'est tellement inattendu que ça m'a poussé à voyager beaucoup parce que justement, je me disais, c'est pas forcément l'Oklahoma que j'ai envie de visiter. Et en fait, j'ai eu un peu l'impression de commencer en voyant les vrais Etats-Unis, pas New York et LA. Oui, c'est les vrais Etats-Unis aussi, mais c'est tellement cliché. Quand tu vas à New York où elle est, tu confirmes les choses que tu as vues dans les films et dans les séries. Tu vas en Oklahoma, tu te dis, waouh, c'est pas du tout ce que je vois à la télé. Et en même temps, il y a aussi du vrai, mais c'est pas du tout ce qu'on voit à la télé et aussi pour le mieux. C'est trop bien. Alors, est-ce que tu te souviens justement de ce qui t'avait choqué, marqué plus justement dans ces... Parce que du coup, tu avais une dizaine d'années d'espoir, d'envie de découvrir les Etats-Unis et te voilà arrivée en Oklahoma. Est-ce que tu te souviens de tes premiers moments là-bas ? Ouais, ça m'avait fait bizarre parce qu'en fait, donc moi, je viens d'Auvergne et l'Oklahoma, j'avais l'impression que c'était l'Auvergne des U.S., tu vois, la campagne. Donc, je m'attendais vraiment à ça. On m'avait toujours décrit l'Oklahoma comme petite ville, petit village. Et je me disais, OK, très bien, petite ville, petit village, je connais. Et tu débarques en Oklahoma, tu as un stade universitaire qui fait, je pense, 80 ou 100 mille places et tu te dis, waouh, OK. C'est ça, tu te dis, et ça, c'est dédié uniquement au sport universitaire, OK. Et c'est vraiment ce qui m'a... ce que j'ai adoré sur cette année-là. Et c'est clairement une des meilleures années de ma vie, ça a été... J'ai vécu l'expérience universitaire American Pie, quoi. Mais genre, vraiment, c'était comme dans les films, les sororités, les fraternités, le sport universitaire, l'année où j'étais en fac là-bas, le quarterback de l'équipe de foot américain, il y avait Katy Perry qui avait tweeté, ah, j'aimerais trop avoir un date avec ce mec. Et je me disais, mais attends, c'est incroyable. Je suis, pour moi, dans le fin fond du... pour ne pas utiliser des termes vulgaires, le fin fond des États-Unis, le trou du « hum » des US, et le mec qui joue dans l'équipe de foot, il y a Katy Perry qui le connaît et qui dit qu'il est mignon, quoi. Je me disais, mais c'est hallucinant. Ouais, donc un monde parallèle un peu. Clairement. En fait, ce que tu dis aussi, c'est que, comme tu dis, on a grandi, on est... Bon, t'es plus jeune que moi, si je me souviens bien, mais on est quand même plus ou moins la même génération. Enfin, on a grandi, en fait, en idolâtrant certains coins des États-Unis, mais finalement, en arrivant là, même si tu le sais, je pense qu'il faut presque le vivre pour le comprendre et l'assimiler, c'est que c'est un pays-continent hyper hétérogène, finalement. Enfin, voilà, tout ne ressemble pas à Sunset Boulevard, tout ne ressemble pas à Etem Square. Et heureusement, finalement, parce que ça en fait un pays hyper intéressant avec des territoires assez fascinants à découvrir un peu partout, quoi. Ouais, clairement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et tu vois, d'ailleurs, dans mon job actuel, j'évolue dans un environnement international. Beaucoup de mes collègues viennent aux États-Unis pour une période courte, ensuite partent dans d'autres pays. Et souvent, c'est une des questions qui m'est posée, c'est « Ah, t'as visité quoi comme pays dans le monde ? » etc. J'ai fait pas mal de voyages un peu partout dans le monde, mais tu vois, depuis une dizaine d'années, j'ai surtout voyagé aux États-Unis et je n'en vois pas le bout, en fait. Et je me dis, tu vois, avant, quand je suis partie aux États-Unis ma première année, je me disais aussi « Je veux faire un PVT en Australie et puis après j'irai là et après j'irai là ». Je voulais faire le tour du monde. Et en fait, aujourd'hui, je me dis « Waouh, mais les US ont tellement à offrir que pour l'instant, je ne m'en lasse pas ». Et il y a des fois où je me dis « Ah, il faudrait quand même que t'ailles voir un peu d'autres pays aussi ». Mais la richesse des paysages, la richesse culturelle que tu vois aux États-Unis, elle est absolument incroyable. C'est clair, c'est un truc auquel j'étais un petit peu exposée en traversant le pays l'été dernier pour déménager. Sinon, j'avais tendance un peu à me recentrer sur le Nord-Est et tu te rends compte que même des fois, tu te demandes que c'est dans le même pays. C'est complètement différent, c'est incroyable. Du coup, tout ça, ça t'a amené aussi à créer ce compte Instagram « Mes American Trip », c'est ça ? Oui, c'est super récent. C'est vrai que je l'ai créé il y a quelques mois. À l'origine, quand j'avais été très, très impliquée sur la communauté expat sur Instagram, c'est comme ça qu'on s'était rencontrés d'ailleurs par le podcast, par une page qui s'appelait « Français aux USA ». Et puis, je ne sais pas, récemment, je me suis rendue compte que sur ma page Instagram, à moi aussi, je partageais beaucoup de mes voyages. Et en fait, qu'en quasiment une dizaine d'années aux US, ou en tout cas à voyager aux US, j'avais peut-être des adresses, des coins que j'avais envie de partager. C'est rigolo parce que le voyage est vraiment quelque chose qui m'a suivie depuis une dizaine d'années. D'ailleurs, un des jobs pour lesquels j'avais postulé en arrivant à Houston était un job dans une agence de voyage pour les Français. Il m'avait proposé le job, mais bon, niveau salaire et localisation, ça ne convenait pas. Mais au final, j'ai toujours un peu eu cet attrait pour le voyage et l'envie un peu de partager ses conseils. Moi, j'adore voyager à travers des gens qui sont locaux. Et je me suis dit, t'es locale, si ça intéresse deux ou trois personnes et que ça aide deux ou trois personnes à organiser leur voyage, why not ? Moi, ça me fait plaisir. Et puis, je le vois un peu comme aussi mon petit carnet de voyage. Ça me permet de me souvenir de mes bonnes adresses, des endroits que j'ai aimés. Donc, ouais, je le vois comme ça. Et puis, tu fais ça très bien. En tout cas, ça donne envie d'explorer. Un autre truc que tu as, on dirait Embrace en anglais, je ne suis pas sûre qu'on dise Embrasser en français, mais c'est la van life. Et d'ailleurs, je fais un petit coucou à Fanny qui a géré le blog aussi de French Expat. À qui tu as racheté son van quand elle a quitté les U.S., c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est vrai que ça faisait, bon, on a toujours été un peu, la van life, c'était toujours un rêve, mais en même temps, l'univers des vannes aménagées est un peu semé d'embûches. Soit tu achètes un van Mercedes à 100 000 dollars, soit tu ne sais pas trop sur quoi tu tombes. Donc, c'est vrai que quand Fanny a vendu son van, on s'est dit, allez, c'est l'occasion. On savait que c'était des personnes de confiance à qui on pourrait. C'est assez rigolo parce qu'avec Fanny, on ne s'est jamais rencontrées et je suis capable de dire que c'est une personne de confiance. Mais du coup, on s'est dit, s'il y a une occasion de le faire, c'est peut-être celle-là. On a testé d'abord parce que je tiens quand même à préciser, mon mari est un texan. Il a toujours grandi dans des grands espaces, des grandes maisons avec sa propre salle de bain, etc. Donc, l'idée du van life, c'était quand même déjà un peu extrême pour lui. Donc, on a une petite anecdote quand même parce qu'avant d'acheter le van ou en tout cas de se décider à acheter le van, on s'est dit, OK, on va louer un van ou un RV pour un week-end. On verra comment ça se passe. Si on ne s'engueule pas, on en achète un. Et en fait, du coup, le challenge, c'était de trouver le plus petit, je dis RV, mais le plus petit camping-car, du coup, possible pour que ce soit à peu près l'équivalent à la taille d'un van aménagé. Dans tout l'état du Texas, je te jure, on n'a trouvé qu'un. On a dû faire une heure de route pour aller chercher le camping-car pour passer le week-end et pour pouvoir quand même se mettre en situation. Et pourtant, c'était quand même un camping-car pour quatre personnes. Et alors, comment ça s'est passé ? Écoute, ça s'est bien passé. On ne s'est pas engueulé. Du coup, on s'est dit, OK, on achète un van. Par contre, l'achat du van avec Fanny, là, ça a été toute une histoire parce qu'ils se sont décidés à vendre le van, ça devait être fin 2019 ou début 2020. Mais plutôt fin 2020, non ? Parce qu'ils ont traversé pendant le Covid, les US. Ah oui, 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 c'est ça. Non, t'as raison. En fait, on en avait déjà parlé. Je crois qu'on était déjà un peu in juste avant qu'ils partent en voyage parce que justement, on avait les updates de on ne sait pas quel pays, on ne sait pas si on va pouvoir aller au Canada, on ne sait pas quels états on va faire. Je me souviens, ils avaient retardé un peu le début. Et ensuite, du coup, le van s'est retrouvé coincé au Canada pendant un bon moment. On a essayé de trouver des moyens de faire venir le van aux US par des... En fait, pour juste remettre le contexte, donc Fanny est française, son époux est Mexico-canadien. Donc en fait, une fois qu'ils avaient eu passé la frontière canadienne et que les US ont fermé leurs frontières, il y avait un petit problème de visa. Plus personne n'avait la possibilité de rentrer aux US puisqu'il fallait être américain à l'époque avec le Covid. Donc c'était, bon, OK, nous, on ne peut pas passer. Comment est-ce qu'on fait passer le van sans nous dedans ? Donc on avait regardé des agences de shipping, de véhicules, etc. Et puis au final, on a dû attendre que les frontières... Je crois que c'est ça, quand les frontières ont réouvertes pour que le van puisse retourner aux Etats-Unis, avec des plaques qui devaient être... Les plaques étaient expirées depuis, du coup, quasiment un an. Et le mari de Fanny a traversé quasiment tous les US avec des plaques expirées. Et d'ailleurs, le premier jour où on l'a acheté, on s'est pris une prune parce qu'on avait garé le van devant une bouche à incendie. Mais heureusement, comme c'était les vieilles plaques à leur adresse du Kentucky, où ils n'habitaient plus depuis plus d'un an, on a dit, allez, la prune, bye-bye. Et donc du coup, vous avez trouvé une nouvelle manière de voyager tous les deux avec Andro ? Oui, c'est ça. Le but ultime, on se dit qu'on aimerait bien un jour faire un énorme road trip aux Etats-Unis avec le van. Mais tu vois, pour l'instant, avec le Covid et tout, on l'a surtout beaucoup utilisé pour faire des road trips au Texas. Et en fait, on adore. On a appris à vraiment découvrir le Texas et la diversité de paysages. Et puis aussi, ce que j'appelle le small town Texas, tu vois, l'endroit qui est généralement plein de clichés, celui où on voit plein de drapeaux Trump 2024, etc. Mais où en fait, je ne sais pas, il y a un truc qui m'a toujours fascinée au Texas de façon générale. Je pense que c'est parce que j'ai grandi à la campagne en faisant du cheval et que du coup, je voyais les cow-boys texans. Et c'est un État qui m'a toujours fascinée pour ça. Politiquement parlant, pas du tout, mais pour cet aspect small town, les cow-boys, le fait que c'est la campagne, mais la campagne puissance 12 000, les fermes, elles sont énormes. Ils se mettent les moyens et ils sont fiers de la campagne. Là où je trouve que parfois en France, on a tendance à la campagne, c'est les bouseux, etc. Et au contraire, c'est ce que j'adore ici aux US et au Texas, c'est la campagne. C'est génial. Ils sont super fiers de vivre à la campagne. Ils sont super fiers de leur héritage. Ils mettent leur chapeau de cow-boy, leurs bottes et tout, leurs gros ceinturons. Et franchement, j'adore ça. Et ils font, tu vois, ici, c'est le pays des pêches. Donc, ils font leur glace à la pêche. Je t'arrête sur le bord de la route, tu manges de la glace pêche maison, t'as les vignobles dans le country. En fait, le Texas est tellement plus divers que ce que je pensais à l'origine. Et de pouvoir voyager en van, ça permet d'être beaucoup plus proche, je trouve, des gens que quand tu voyages, quand tu t'arrêtes dans des hôtels. Et en plus, souvent, on s'arrête dans des stations de service et tu vois, t'as des « Ah, c'est super, ça a l'air sympa. » Et puis, ça te permet aussi, j'imagine, d'être beaucoup plus spontané, en fait, dans tes voyages. Tu n'as pas besoin de réserver 15 ans à l'avance. C'est « Tiens, vas-y, on a un jour. Allons-y, quoi. » Ouais, c'est ça. Ouais, clairement, on se dit « Allez, on prend la route. On voit où on atterrit. » Ça, c'est vraiment cool. Trop bien. Pour les gens, justement, qui, comme tu dis, on peut avoir des clichés sur le Texas parce qu'on ne le connaît pas, on ne le connaît peu. Et puis, finalement, ce qui est médiatisé, en tout cas hors des États-Unis, ce n'est pas toujours le plus glorieux. C'est quoi, je ne sais pas, ta plus belle découverte de l'État ? Ouh, c'est super dur. En termes de lieux, tu veux dire ? Ouais. Waouh. Un endroit que j'adore au Texas, c'est le Texas Hill Country en général. Le Texas Hill Country est surtout, en fait, au printemps et à l'été. Déjà au printemps parce que c'est absolument magnifique. C'est couvert de fleurs sauvages et de fleurs natives du Texas. Et j'ai appris à... Je me suis cultivée sur l'origine des fleurs natives du Texas et les fleurs assez emblématiques du Texas. Et ça, j'adore. Et surtout, en fait, il y a une activité au printemps et à l'été au Texas qui s'appelle le tubing. Ouh, plus communément, on dit aussi to float the river. Donc, en gros, flotter sur la rivière. Et en gros, l'été au Texas, il fait très, très chaud. Et même les rivières, qui est un concept pour moi, une rivière chaude, c'était un concept que je ne pouvais pas imaginer en venant d'Auvergne. Mais en vivant au Texas, je découvre qu'en fait, si, c'est carrément possible. Et je peux vous dire que moi, je ne me baigne pas en dessous de 28 degrés. Et j'arrive à me baigner dans des rivières au Texas. 28 degrés dans l'eau, je précise. Et c'est une activité qui est absolument géniale où, en fait, tout le monde vient avec sa bouée. C'est des bouées en mode chambre à air de camion. Et en gros, tout le monde est sur sa bouée et puis flotte sur la rivière pendant des heures et des heures et des heures. Et en gros, tout le monde passe sa journée à flotter sur la rivière. Tu regardes le paysage, tu rencontres des gens. Les gens discutent vachement. Tout le monde a sa petite glacière sur une autre bouée derrière. Les bouées entre amis sont accrochées les unes aux autres. C'est absolument génial. Ah, trop bien. Et c'est où, alors, le Hill Country ? Alors, le Hill Country, c'est entre Austin et San Antonio. Et il y a une ville qui est très, très connue pour cette activité de tubing qui s'appelle New Brown Falls. Et vous n'arriverez jamais à trouver New Brown Falls sur la façon dont ça se prononce parce que les villes texanes, il y a beaucoup, beaucoup d'anciennes villes de colons allemands. Et alors, moi, personnellement, je n'ai pas fait allemand. Et du coup, la façon dont ils le prononcent, je trouve que ça ne correspond pas du tout à la façon dont ça s'écrit. Mais du coup, pour vous le dire de façon un peu plus lisible, c'est New Brown Falls, F-E-L-S. D'accord. Voilà le monde, quoi. Ouais, c'est ça. Trop bien. Écoute, en tout cas, ça donne envie d'aller jeter un oeil. Moi, j'ai eu la chance dans le coin de San Antonio que tu mentionnais d'aller faire un petit tour l'année dernière avec la rédaction de French Morning que j'avais bien aimée. Sinon, je n'avais fait que des grandes villes pour le travail. Mais voilà, c'était cool. Et bien d'ailleurs, tu étais allée aussi dans le même Dude Ranch que tu avais fait, c'est ça ? Ouais, Mayenne. Ouais, j'adore le Dude Ranch, c'est trop bien. Ouais, c'est une sacrée expérience. Ah ouais. Tu veux expliquer ce que c'est peut-être ? Ouais, alors le Dude Ranch, la façon que j'ai d'expliquer le Dude Ranch, c'est un peu le Club Med texan. J'adore, ouais. C'est en formule tout compris. Toutes tes activités, elles sont prévues. Tu as des activités en option. Tous les repas sont pris en compte. C'est ça, c'est all inclusive. Mais c'est à la ferme au Texas, enfin au ranch au Texas. Et du coup, parmi les activités, tu as faire du cheval, tu as appréhension du lasso, tu as le tir à la carabine, tu as le line dance, aller voir la belle vache aux grandes cornes du Texas, barbecue. Enfin ouais, c'est trop bien. J'adore. Ah ouais, dans ces cas. Puis avec cette convivialité, cette chaleur aussi du Sud, enfin tu vois, je me souviens de l'accueil dans ce ranch en particulier. C'est toute une famille en plus qui s'en occupe et tu as une atmosphère très très particulière qui s'en dégage et qui est super agréable. Ouais, c'est ça que j'adore au Texas. Et en fait, c'est assez impressionnant parce qu'on en oublie souvent un peu les idées politiques des gens parce qu'en fait, ils sont ultra accueillants, ultra sympas. À la fois, ils ont une façon de penser qui est aux antipodes de la façon qu'on a de penser en France. Et dans un certain, dans une certaine mesure, bien évidemment, tu vois, après forcément, tu as les gros trumpistes, racistes, etc. Mais en fait, d'une, au Texas, ils ne sont pas tous trumpistes et racistes. Et en fait, je trouve qu'il y a des conversations qui sont quand même assez intéressantes à avoir, ne serait-ce que pour voir pourquoi leur façon de penser, elle est différente sur certains sujets. Et tu vois, en fait, ils sont quand même beaucoup plus ouverts, je trouve, que ce qu'on pourrait croire au premier abord, même sur ces sujets qui sont les sujets qui divisent l'Amérique et qui divisent, enfin voilà, au global, la peine de mort, l'avortement, le port d'armes. En fait, moi, je trouve ça assez intéressant, mais c'est peut-être aussi parce que, voilà, j'ai pas mal voyagé, j'aime bien aussi, je suis très française pour ça, j'aime bien confronter les opinions. Je trouve ça très intéressant d'échanger avec un texan sur le port d'armes et pourquoi, pour eux, c'est un droit constitutionnel et qu'on ne peut pas leur enlever, tu vois. C'est sûr que quand tu vis dans un ranch au milieu de nulle part, c'est pas les mêmes enjeux que dans une mégalopole de 6 ou 7 millions d'habitants, quoi. Non, c'est ça. Mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, quoi, c'est un pays hyper hétérogène. Tout n'est pas New York. Enfin, la ville de New York, quoi, forcément, c'est des territoires, il y a beaucoup de ruralité, il n'y a pas que des grandes villes. Et je traversais, moi, l'autre jour, le Wyoming en voiture, qui est l'état le moins densément peuplé aux Etats-Unis. Et j'en revenais pas d'à quel point c'était si peu densément peuplé. Je pensais avoir vu pas mal de choses, mais j'étais, ah ouais, non. Ah là là, j'ai traversé le Wyoming en tempête de neige. Autant te dire que j'étais là, si on crève au bord de la route. Mais c'est ça, tu sais pas où t'as arrêté, ouais. Ah ouais, clairement. Puis c'est marrant parce que dans le Wyoming, en tout cas, les routes qu'on a prises, t'as le panneau, tu sais, qui te dit le nombre d'habitants de chaque truc, il n'y avait pas une ville à quatre chiffres, quoi. Aussi, il y avait Cheyenne qu'on a passée au nord de Denver, mais sinon, c'était que des villes de moins de 1000 habitants. Et tu fais, ah ouais, quand même. Ouais. Enfin, bref. Bon, un autre truc qui a aussi fondamentalement changé dans ta vie. On t'avait quittée à l'époque, t'avais raconté à Laetitia comment t'avais réussi à obtenir le visa fiancée qui te permettait de te marier. Et depuis, il me semblerait que tu es devenue américaine. Félicitations. Ouais, merci. Ouais, ouais, américaine, là, depuis trois mois, ça fait bizarre, j'ai l'impression. Tu vois ça ? Ouais, je m'en rends pas encore compte parce qu'en fait, j'ai pas encore reçu mon passeport. C'est assez lent, là, les démarches de passeport américains. Beaucoup plus lent que la France, d'ailleurs. Je tiens quand même à saluer la France et le service public français. C'est beaucoup, 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 beaucoup plus long pour les US en ce moment. Et du coup, je pense que j'y croirais quand j'aurai mon passeport américain, tu vois. Donc, ça me fait assez bizarre. Mais en même temps, je pense que je vais pleurer quand je vais avoir mon passeport. Ça va me faire bizarre parce que, tu vois, je me suis toujours dit, ça a été très compliqué pour moi émotionnellement, toutes les démarches de visa, visa fiancée, les différentes cartes vertes, etc. Bah, ne serait-ce que parce qu'en fait, pour moi, c'était lié à juste mon amour de mon mari. Je suis venue vivre aux US pour être avec lui. Je suis pas venue aux US parce que, enfin, j'avais le rêve américain au début. Mais, tu vois, au-delà de mon année d'études, au final, vivre aux US, surtout par amour. Et je pense que ça n'avait pas le même enjeu. Du coup, je pense que si j'étais venue ensuite par moi-même, même si j'avais voulu continuer ma poursuite du rêve américain après mes études, sans l'avoir épousée, je pense que je me serais dit, bon, c'est pas grave. Il y a un jour où je me serais résignée si j'avais pas réussi à avoir de visa ou quoi que ce soit. Mais là où je me disais, non, mais par contre, si on me donne pas mon visa ou quoi que ce soit, ma vie, elle est finie. Je serai pas avec l'homme que j'aime. Et du coup, ça avait toujours été dans ma tête le fond du truc, le bout de la ligne d'arrivée. C'était, quand tu auras ta nationalité, plus jamais vous pourrez être séparés. On a fait, je crois, deux ans et demi ou trois ans à distance de relation à distance. C'était super, super dur. Et je crois que c'était vraiment ça où je me disais, quoi qu'il arrive, parce que même en temps de guerre, même en pandémie, je me disais, si tu es américaine, on pourra pas te séparer de lui. Et c'était vraiment ce qui comptait pour moi, c'était pouvoir être ensemble. Donc énorme soulagement, j'imagine, pour vous deux, pas que pour toi ? Ouais, grave. Ah ouais, ouais, non, c'est clair. Maintenant, il faut que lui bosse sur sa citoyenneté française un jour. Il a envie ? Ouais, 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 carrément. Non, il a bien envie. Il aime bien l'idée d'avoir deux passeports, il trouve ça cool. C'est un peu James Bond. C'est ça. C'est vrai que quand je passe l'immigration avec mes deux passeports, les deux passeports de mon fils et le passeport de mon mari, puisqu'il n'est pas encore français, ça se fera pas de manière magique s'il ne fait pas les démarches, s'il m'écoute. Mais c'est vrai que tu as un peu l'impression, tu sais, d'avoir ton go-back d'agence secret. C'est ça. Attends, vas-y, quel passeport on me passe ? Avec quelle identité je me déplace aujourd'hui ? En tout cas, ça fait super plaisir de reprendre contact avec toi. Enfin, on ne s'est pas perdu de contact, mais en tout cas de te réintégrer aussi un peu dans l'histoire du podcast. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Je ne sais pas, comment s'annonce ton été ? Mon été ? Écoute, j'ai prévu de rentrer en France. Je vais avoir un petit neveu. En ce moment, c'est beaucoup la famille. J'ai une petite nièce qui est née en Oklahoma en début d'année. Je vais avoir un neveu qui va arriver en France au mois de juillet. Donc, en ce moment, je suis la tata qui voyage, que ce soit des deux côtés au final. Et j'aime bien ce rôle de tata cool qui ramène des trucs de France à la petite américaine et des trucs des États-Unis aux petits français. Donc, je dirais ça, beaucoup de temps en famille. Je crois que c'est quand même ce qui compte le plus et ce qui est toujours le plus difficile à avoir quand on est expat. Et puis, écoute, non, pour l'instant, la vie à Houston, on est contents. C'est rigolo parce que quand j'avais fait le premier épisode avec Laetitia, j'étais à Houston depuis vraiment pas longtemps. Et je crois que je n'avais pas trop envie de rester à Houston longtemps. Et aujourd'hui, j'arrive beaucoup mieux à me projeter à Houston sur le long terme. Tu vois, j'ai mon petit quartier, mes petits coins. Et ouais, je ne sais pas. On verra. Après, de toute façon, je suis toujours ouverte aux opportunités que la vie me propose. Donc, on verra. Peut-être qu'on déménagera dans un autre État un de ces jours. Je pense qu'autant mon mari que moi, on aime bien bouger. Donc, we'll see. Mais écoute, pour l'instant, je dirais me souhaiter une vie prospère à Houston et puis des bons moments en famille et des voyages. Écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et toi ? Moi, quoi ? C'est gentil de poser la question. Écoute, moi ? Ah, c'est l'arroseur arrosé. Bah oui, mais ce n'est pas toi qui pose les questions, Manon. Ça suffit. Et Anne-Fleur, si tu avais trois adresses à nous recommander... C'est que moi, je suis toujours motivée pour faire le livre de recommandations voyage de French Expat. C'est enregistré. Pas de problème. Maintenant, c'est parti. Écoute, j'attends que tu me rappelles depuis deux mois pour en parler. Donc, ça tombe bien. Non, trois mois. Parce que ça fait trop. C'est le jour où t'es devenue américaine. On a été beaucoup plus rapides pour prendre ce rendez-vous-là, en effet. Donc, next week. Next week. Ça marche. Merci, Manon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada